Bonjour à tous, ici Cléassie, mais on se retrouve pour ce dixième épisode sur Subnautica. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait parcouru un petit peu le biome des algues rouges, on avait vu pas mal de pôles qui traînaient dans le coin, on avait fait la connaissance aussi avec Régis, on avait parcouru aussi une épave, et en tout cas on avait découvert ces petits éléments sur lesquels je suis assis, donc la chaise et le bureau, qui nous permettront bien sûr de créer notre base et de la décorer, ça c'est assez important. Alors, j'ai pas vraiment joué entre cet épisode et le précédent, donc on va retourner un petit peu du côté où on était allé la dernière fois, du côté de Régis, pour pouvoir tout simplement nous permettre de découvrir de nouvelles choses, ou tout au moins, on va essayer, vu que c'est un peu la journée, pour récupérer un peu d'objets, ça va être sympathique, mais c'est surtout de scanner de nouveaux objets, de pouvoir augmenter... Alors, je suis désolé pour les lags, parce que je viens de recharger la partie, donc forcément, il va falloir faire avec un petit peu, chaque fois qu'on passera dans une nouvelle zone... Tiens, Régis qui est ici... Youhou, salut ! Je te sers la pince ! Euh... Bon, on va falloir faire quand même un petit peu attention... Euh... Ça, ça pourrait m'intéresser, mais on va faire un peu attention à ce qui peut traîner autour, genre ceci, qui pourrait m'embêter... Alors, eux, je fais très attention, je rappelle, ce sont des sortes de piranhas, qui peuvent être vraiment très gênants, et si je fais pas attention, je me fais bouffer... Voilà, mais un coup de couteau, ça les ralentit, ça les tue, et euh... Il va falloir faire surtout attention de ce côté-ci... Non, c'est ça, il me faudrait... Donc, on va essayer de récupérer des épaves, bien sûr, voilà... La coque, et il y a ce poisson-là, que je l'avais pas vu encore... Voilà, lui, je l'ai récupéré, on va pouvoir remonter à la surface, et on va revenir de ce côté-ci, puisque j'ai trouvé des choses assez intéressantes... Ouais, 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 on est à l'air libre, c'est bon... Il va falloir faire attention, récupérer, si on peut, bien sûr, les objets... Et j'avais vu ici, quelque chose qui pouvait... euh... Qui pouvait m'intéresser, oui, mais non... Pas tant que ça, s'il y a du monde en dessous... Allez, des canons à propulsion... Ça, ça peut être intéressant, deux sur trois... Et un couteau... Voilà, lui, déjà, on va le calmer... Il y a autre chose par là-bas... Alors, si on peut avoir le canon à propulsion, ça serait notre première arme... Vraiment à distance, et ça, ça pourrait être intéressant... Ok, canon à propulsion obtenu, c'est intéressant... Oh, il y a des choses par ici, il y a des... On va la récupérer, et on va remonter rapidement à l'air libre... Et j'avais trouvé un oeuf, et cet oeuf m'intéresse, puisque ça serait un oeuf... euh... De Paul, je pense... Et euh... ça pourrait bien convenir à notre... Il était par ici... J'avais cru le voir par ici... Alors, après, on pourrait aller dans la... Ah, il est ici... C'est cet oeuf qui m'intéresse... Mais on va se mettre en l'air, pour observer un petit peu... Voir ce qui pourrait être intéressant... Ça, je connais pas... Est-ce qu'on peut récupérer... Euh... Quelque chose là-dessus ? Non... Apparemment, non... Mais on serait dans un autre biome, peut-être... Ici... Donc, il va falloir faire attention... Ça, c'est quoi, ça ? Machine d'infiltration... Ok, bonne nouvelle... 50%... Euh... 1 sur 2... Ça, c'est pas mal... Ça, est-ce qu'on a récupéré ? Ça, on connaît... Ça marche... Ça, est-ce qu'on connaît, ça ? Ah, c'est de la mauvaise herbe putrite... D'accord... Bon, on connaît, en effet... Donc, on continue, comme ça, à récupérer un petit peu des éléments... Et on ira voir un petit peu à quoi sert ce pistolet que l'on a récupéré... Il va falloir voir avec quoi on peut le fabriquer aussi... Parce que c'est pas le tout... Mais on n'a pas récupéré euh... D'autres objets plus intéressants... Vous voyez qu'elles sont des grands carrés, hein... Généralement... Donc, forcément, quand on est dans une nouvelle zone... Euh... Et qu'on n'a pas vraiment vu plus que ça... On peut être assez embêté... Ah, il y aurait quelque chose par ici... Ok... Ça marche... Ah... Eux, ils sont là, ils m'ont pas attendu... Voilà... Saleté... Allez... Allez... On a la machine à filtration d'eau, ça c'est pas mal... Est-ce que ça, ça pourrait être intéressant à récupérer ? Bon, on l'a déjà... D'accord... Par contre, on aurait peut-être... Ça, qui pourrait être intéressant à voir ce que c'est... Alors, on est en zone complètement dangereuse, hein... Le CMOS... Ah bon sang, c'est où ça ? Voilà... Ok, 3 sur 5... Je pense qu'on va pouvoir rentrer à la base, quand même... J'espère pouvoir arriver à l'air libre rapidement... Ouais... C'est bon... C'est réussi... On a toujours Régis qui veille plus ou moins sur nous... Même si on se fait sacrément bouffer, quand même... Oh, il y a des morceaux, là, qu'on a trouvés... Mais plein de gars qui sont pas sympas tout autour... Donc on va essayer d'être un peu prudent... Ok, ça c'est gagné... Oh, pas tant que ça, en fait, au final... Non, il y en a... J'en ai vu un autre... Allez... Ah purée, ça c'est pas bon... On a Paul aussi, qui est là, dans le coin... Allez... On se casse... Et on va vers l'autre rapidement... Et si on peut obtenir le CMOS... Bien... Maintenant, on se casse... Clairement... Ouais, ouais, ouais... C'est vu, c'est vu, c'est vu... On va se diriger... Alors... On va faire plusieurs choses, maintenant... Faut trouver la base... Elle est par là-bas... Ok... Alors, vous voyez qu'actuellement... Ce qui est un peu gênant... C'est qu'on a que notre... Euh... Éléments de sécurité... Qui nous permet de savoir... Euh... Enfin... Notre... Pod de secours... Qui nous a permis de savoir où on est à peu près... Hein... Maintenant, on se balade en grand dos... On sait pas vraiment... On pourrait se faire attraper par n'importe quel... Euh... Poisson... Un peu carnivore... Et euh... On finirait très vite... En sauce salade... Tout au moins en hors d'oeuvre... En apéritif... Ça dépendra de toute la taille du bestiau... Mais on pourrait se faire bouffer assez rapidement... Donc ça peut être assez gênant... Euh... Vous êtes bien d'accord avec moi... On n'est pas là pour se faire bouffer... Bien au contraire... Si c'est nous qui pouvons les bouffer... C'est beaucoup mieux... Euh... D'ailleurs, si je me loupe... Pour rentrer... Voilà... Donc on va aller poser les poissons... Que je n'avais pas... Euh... On va aller les poser tranquillement... On va garder les oeufs avec nous... Je vais leur faire des aquariums spéciaux... Pour les... Les grosses créatures... Donc oui... Je ne l'avais pas... L'originalde... Donc on a pas mal de poissons... Là c'est pas mal... Et j'ai... Quoi j'ai pris ? Un garifiche ? J'en avais qu'un seul ? Donc on va mettre le deuxième garifiche ici... On va aller prendre un peu d'eau... Ok... Ok... Ça marche... Donc on va aller boire notre eau... Ça va nous permettre de nous régénérer un petit peu... Parce que clairement on n'est pas très très bien là... On a pris quelques dégâts... Et après on va regarder ce que l'on peut fabriquer... Alors... Ici... On a dit de l'eau... Très bien... Donc de l'eau... Ça ça va pouvoir se boire très très bien... Ici notre zone de stockage... 4 tons... On va pouvoir stocker ceci... Donc vous voyez qu'on a des autres créatures qui sont plutôt pas mal déjà... Qu'il va falloir essayer de faire grandir... Déjà... Et ensuite qu'on pourra améliorer... Bien évidemment... Ou tout au moins pas améliorer... Mais tout au moins faire en sorte... Qu'on puisse... Quand même... S'en servir... Tranquillement... Pour pouvoir... Qu'on puisse décorer notre base avec... Ça va être assez important là-dessus... Euh... Donc... Déjà on va commencer... Par aller se soigner... Parce que ça c'est un peu le plus important quand même... Et c'est assez intéressant... Notamment quand on a ça... Voilà... On va pouvoir se soigner... Bonne nouvelle... Est-ce qu'on a d'autres choses là-dedans ? Non... Rien de très intéressant... Dans l'immédiat... Donc on va se remettre à l'eau... Euh... Quoique non... On va rester ici... Pardon... Euh... Et je vais regarder ce que je peux fabriquer... Parce que j'ai... J'ai eu des nouvelles choses... Des nouvelles choses qui sont intéressantes... Donc... On peut... On va essayer de fabriquer d'abord... Une balise... Ça va être assez important... Et vous allez voir pourquoi... Ensuite en termes d'outils... On a gagné des outils que l'on peut fabriquer... Euh... Notamment... Peut-être... Le canon à propulsion... Déforme la gravité pour attirer et repousser les objets... Donc il faut un kit de câblage avancé... Donc on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça sert... Ça pourrait être intéressant... Et on a vu le CMOS... Mais on ne sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant... Donc on va aller récupérer un petit peu des objets... Donc on va devoir farmer un petit peu... Pour commencer... Et fabriquer aussi un objet que l'on n'a pas encore fabriqué... Qui s'appelle... Le fabricateur... Euh... D'engin... Donc il va bien falloir... Réussir à fabriquer... A trouver quelques éléments... En attendant... Je vais farmer un peu de cuivre... Je vais farmer un peu... Euh... D'éléments... Qui pourrait être intéressant... Est-ce qu'on aurait... Euh... Quelque chose à récupérer par ici... Peut-être prendre quelques poissons aussi... Est-ce qu'il y a eu histoire de... De pouvoir manger... De... Putain... C'est pas de chance pour toi... Tu t'es attrapé... Un fiche... Ça... Ça sera intéressant pour moi... Qui a-t-on par ici ? Rien d'intéressant... J'ai pas beaucoup à récupérer... Bah j'ai les poissons là-bas... Mais on va pas s'amuser à ça... On va récupérer un peu d'oxygène quand même... Toujours intéressant ça... Allez... Du cuivre... Voilà... Allez... Je dirais qu'il nous laisse tranquille... Ces derniers temps... C'est plutôt sympa... De leur part... On en profite hein... Pour farmer un petit peu... Toujours... Très intéressant ce genre de choses... Le bioréacteur... Est-ce qu'on l'avait celui-là ? Ouais on l'avait... Puisqu'on récupère... En général quand vous récupérez... Comme ça... Du... Hein... Salut... Salut Michel ! Euh... Quand vous récupérez comme ça... Des objets... Ça peut être assez intéressant... Ouais ouais ouais... Allez on va juste nager tranquillement... On va pas user nos piles pour ça... Par contre il va falloir clairement qu'on aille récupérer du cuivre... On a de l'argent... Je crois que j'en ai en réserve... Je suis plus sûr du tout... Euh... Sinon... Bah on ira en chercher... C'est pas trop un problème... Enfin... C'est pas un problème... Il va falloir aller le farmer... Mais euh... On pourra le récupérer... On sait où aller le chercher... Par exemple... Au milieu des algues rouges... Ça peut toujours être intéressant... Allez on va utiliser ça pour aller un peu plus vite... Peut-être miner 2-3 éléments importants... Je ne sais pas... Je ne sais plus... Je suis perdu... Il fait comme les Jean-Jacques... La vie d'amour et d'eau fraîche hein Jean-Jacques... Oh... J'étais pas venu ici encore... Donc vous voyez... Alors ça c'est un peu le problème du jeu par contre... Euh... C'est à dire qu'il a tendance à très vite laguer... Euh... Du moment que vous relancez une sauvegarde... Et que vous n'êtes pas repassé dans le coin... Alors après si vous jouez un certain temps... C'est plus trop gênant hein... Très sincèrement... Ah c'est quoi ça ? Ah un truc bugué... Bon bah ça je suis habitué... Je suis habitué au truc bugué... C'est pas trop trop gênant... Euh... Ici on n'avait pas trouvé grand chose... Là par contre ça m'intéresserait ça... Ok du cuivre... Là c'est très bien... Alors le problème c'est quand ça lag comme ça... Et que vous voulez euh... Par exemple prendre de l'oxygène... Ça peut être assez vite gênant hein... Mais bon... On fait avec... Ce sont des choses à prendre... Salut toi... Ok... Ok... Bon on a récupéré pas mal de ressources... On va aller voir un petit peu ce que l'on peut faire... On va commencer par le fil d'Ariane... Par la balise pardon... Ensuite on va partir sur la fabrication... Euh... Tout simplement... Euh... Ici c'est très bien... On va la sécuriser... On va partir ensuite euh... Sur la fabrication du fabricateur d'engin... Qui va être assez intéressant... Donc j'ai dit qu'il me fallait une balise... Donc voilà... Une balise... De récupérer... On l'utilisera plus tard... Il nous faut un lingot de titane... Du lubrifiant... Et une batterie haute capacité... Pour une batterie haute capacité... Il nous faut deux piles... Et du caoutchouc en silicone... Euh... Pour deux piles... Il nous faut des champignons acides... Et du minerai de cuivre... On va aller farmer un petit peu... Euh... Les champignons... C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus gênant... On va récupérer quelques peepers... Hey ! Viens là ! On pourra aller mettre ça dans notre aquarium... Ok... Inventaire plein... Ok... Ça marche... Je vais aller regarder ce que j'ai en double... Et ce que je n'ai pas en double après... Euh... Donc j'ai dit des piles... Non... J'ai pas assez... On va plonger... Et on va en profiter... Pour aller vers la base... Et utiliser un petit peu... La balise... Voir à quoi ça sert exactement... Ça... J'avais vu ça... Ouais j'avais vu... Mais est-ce que j'ai une... Ah j'ai un menteur plein... De quoi ? Un menteur plein de quoi ? Ok... Ok bon... Ça marche... Alors la base... On va... Utiliser... Euh... Pour le coup... Notre balise... On va la mettre en 4... Et en fait... Euh... Ça va être assez important... Puisque pour l'instant... On sait où se trouve... Euh... Notre base... Parce qu'on se repère par rapport... A notre... Euh... A notre drone de secours... Mais c'est assez gênant... Dans le sens où... Ben... On sait pas... Plus que ça où on est... Et c'est assez gênant... En tout cas pour moi... Donc ce qu'on va faire... C'est que je vais me mettre là-dessous... Et je vais poser la fameuse balise... Et ça va nous permettre d'avoir... Quel que soit l'endroit où on se trouve... Un emplacement... Pour trouver... Notre base... Donc notre base 1... Se trouvera ici... Bien évidemment... Et on va pouvoir... Bien sûr l'utiliser... En temps et en heure... Et ça c'est plutôt intéressant... Puisque au moins... On sait où se trouve notre base... Et on pourra la retrouver... Même si on perd... Mettons notre pod... Ça ça va être assez important... Les boomerangs... J'en ai pas beaucoup... Donc on va pouvoir mettre... Un boomerang là-dedans... On va déposer... Deux comme ça... Voilà... On est plutôt pas mal... Il y a du monde là... Est-ce qu'on a d'autres... Ouais... Très bien... Bon... On commence à avoir du monde là-dedans... On va pouvoir ajouter... Je pense... Très prochainement... On rajoutera quelques graines... Etc... Pour décorer... Ce serait dommage... De le laisser comme ça... On va aller manger... Et boire par contre... C'est assez important... Est-ce que j'ai de... La javel là-dedans ? Ouais... J'ai de la javel... Donc on va pouvoir faire de l'eau... Voilà... Donc on a vu au moins l'utilité... Déjà pour commencer... Euh... De la balise... Euh... Je vais devoir farmer encore un petit peu... Et certainement dans le prochain épisode... On verra... Euh... Les différentes fabrications... Mais pour l'instant... Euh... Bah je vais pas vous laisser comme ça... Bien évidemment... Il y a encore à faire... Encore à fabriquer... Euh... Matériaux de base... Oui... Je vais fabriquer ça... S'il vous plaît... Merci... Alors... Est-ce qu'on peut fabriquer ce fameux objet ici ? Il faut... Un lingot de titane... Est-ce qu'on a ça normalement ? Je crois que oui... On a un lingot ici... C'est très bien... Euh... Il fallait quoi pour... Euh... Ah je vais devoir poser ça... Je vais devoir poser ça... Parce que... Euh... Justement il me faut... Euh... Plus de graines... Euh... De vignes... Donc... On va aller récupérer quelques graines... Euh... Le lingot... On va le garder sur nous pour le moment... On va aller récupérer des graines... On va créer... Enfin il me faut des trucs en caoutchouc... Donc je sais plus si... Normalement c'est avec euh... Les gaines de caoutchouc... Je crois que c'est avec euh... Alors là je fais un... Je vais pas très vite... Et c'est un peu dangereux ce que je fais... Parce que s'il y a un Jean-Jacques qui vient euh... Prendre la idée à venir croquer un petit bout de ma fesse... Je pense qu'il va pas trop me louper... Je pense qu'il va pas trop me louper... Ah... Un inventaire plein... Il m'arrange pas des masses... Euh... C'est ça que je veux en 4... Voilà... J'ai encore quelques piles... Mais euh... Il va falloir que je me craft des piles je pense... Parce que sinon... Je vais pas pouvoir utiliser mon Sea Glide indéfiniment... Et ça ça pourrait être gênant... Bien évidemment... Alors... Caoutchou en silicone... Ca c'est bon... Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir fabriquer... Notre pile haute capacité... Ca c'est très très bien... Alors... On a la pile haute capacité... Il nous faut du lubrifiant... Le lubrifiant il en faut 4... Euh... Alors on va poser... Ça et ça pour le moment... On va poser le verre... On va poser le quoi... Ah mais il y a plus de place... D'accord... Euh... Il va nous en falloir... Euh... Quelques-uns... De ce côté-ci... Je vais aller récupérer de quoi faire une pile supplémentaire... Même plusieurs... Parce qu'il nous en faudra au moins ça... Et on va aller chercher de quoi fabriquer... Puis on va le fabriquer... On va aller le poser tout simplement... Ca sera pas mal... Euh... Donc je veux des piles moi... Une pile... Et deux piles... Ok... Ca ça marche... Et on va aller récupérer au moins deux graines... Pour le coup... Puisque c'est ce qu'il nous faut... Pour... Il faut trois graines en tout... Pour fabriquer... Euh... Du lubrifiant... Mais c'est vrai que si je pourrais en avoir... Juste trois là... Ok... Je peux pas mieux... Pour le moment... Euh... Bon... C'est pas grave... Alors voyez que maintenant c'est beaucoup plus pratique... De savoir où se trouve la base... Euh... On a juste à chercher B1... Et on va pouvoir faire comme ça... Plusieurs bases... Un petit peu partout... Ce qui sera assez intéressant je pense... Euh... Est-ce que j'ai des choses à poser ici... Qui pourraient être intéressantes... Dans une... Première mesure... J'ai pas vraiment mieux pour le moment... Euh... Bon bah... On va faire comme ça... On va récupérer ceci... Ah... Je pensais pas en avoir récupéré tant que ça en fait... J'en ai bien quatre... Donc quatre ça veut dire... Trois ça veut dire lubrifiant... Très bien... Donc on va prendre le lubrifiant... On va prendre ce qu'il faut... C'est à dire... Un lingot... Ça... Et je crois qu'on était pas mal... Euh... Voilà... B de véhicules mobiles... Que l'on va aller mettre au dessus de la base... Bien évidemment... Et on va aller voir un petit peu... Ce que l'on peut fabriquer... Euh... Ouais... On va pas la poser ici... On va aller la poser... Bien sûr tout là-haut... Alors... En quatre pour le coup... Et à partir de là... On va pouvoir faire des choses assez intéressantes... Allez... On va la lâcher... On va aller à la surface bien évidemment... Et donc on peut monter dessus... Oula... Voilà... Et maintenant on peut l'utiliser... Et à partir de là... Vous voyez qu'on peut fabriquer... Le CMOS... Donc... C'est un submersible pour une personne... Mais qui demande... Des lingots de titane... Des batteries... Haute capacité... Du verre... Et du lubrifiant... Et donc on verra tout ça... Dans le prochain épisode... Et on aura donc... Notre... Premier... Sous-marin... Qui nous permettra d'aller plus en profondeur... D'aller chercher notamment du titane... Euh... D'aller chercher... Des éléments qui nous permettront... D'augmenter notre base... Donc... Sur ce... Et bien moi... Je vous remercie... D'avoir regardé cet épisode... N'hésitez pas bien sûr... A commenter... A partager la vidéo... On se retrouve dans le prochain épisode... D'ici là... Portez-vous bien... Salut !